Salut à tous je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça fait un petit moment que je ne suis pas retrouvée devant ma caméra et que je ne vous ai pas parlé tout simplement J'avais envie de revenir avec vous pour vous expliquer les raisons de mon absence justement Il y a quand même quelques vidéos au mois d'août mais c'est vrai que là ça doit faire peut-être deux semaines que je n'en ai pas sorti Et les dernières ont été tournées il y a quand même assez longtemps Donc voilà, je suis désolée aussi si je parle un peu du nez mais c'est juste que je suis malade Donc voilà, je vais faire un maquillage hyper simple, c'est vrai que depuis un petit moment je ne me maquille vraiment plus beaucoup Donc ça juste vraiment aide pour parler honnêtement les produits, il n'y a rien de nouveau, c'est toujours la même chose que j'utilise Je commence toujours par ma crème hydratante, la Mixa, soit en réhydratant, anti-dessèchement Donc autant vous dire que si je n'ai pas publié de vidéo, je pense que vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi Je vous ai déjà expliqué si vous me suivez depuis un petit moment Mais voilà, j'ai déménagé fin juin, donc maintenant je suis chez mes parents Et là je fais un stage avant de finir mes études en fait Un stage à Bordeaux et donc j'ai une amie qui me souloue son appartement Donc là je suis chez elle pendant quelques semaines Donc il se peut que vous voyez ce fond là pendant quelques vidéos Là je me suis mis devant la baie vitrée, donc je pense que vous voyez toutes mes imperfections Et en plus je sors de la douche, donc je vois dans le retour écran que je suis genre tout trop sur les joues Mais bon, c'est pas bien grave, vous savez que moi je m'en fiche totalement de ça C'est souvent que je ne suis pas vraiment maquillée dans mes vidéos Là vous allez voir que même après le maquillage, ça n'aura pas changé grand chose Donc pour vous raconter un petit peu C'est vrai que je ne suis plus trop trop motivée en ce moment Et que ça devient quand même assez compliqué pour moi de filmer En fait j'ai des idées, mais au moment de les faire, je n'ai plus du tout la motivation Et surtout, un truc dont je vais vous parler En ce moment je prépare une vidéo avec un partenariat Il n'y a pas d'argent à la clé, c'est juste des produits qu'on m'offre Et moi je parle d'un service Un service que je trouve très bien, je ne remonte pas du tout en cause le partenariat Mais il y a des marques Et en fait moi ça ne m'était jamais arrivé parce que je suis une petite chaîne Et même si ça fait maintenant très longtemps que je suis là Vu que ça va faire 5 ans il me semble Ouais ça va faire 5 ans au mois de novembre Donc voilà, ça fait quand même un petit moment que je suis sur Youtube maintenant C'est vrai que j'ai du mal à me faire à ce genre de pratiques Mais en gros, j'ai accepté Donc maintenant je ne peux plus revenir en arrière Surtout que j'ai les produits Mais ils me boycottent un peu Je ne peux pas dire exactement ce que je veux dans la vidéo La vidéo il faut que je le renvoie avant de la publier Enfin c'est un bazar sans nom Du coup ça ne m'a plus du tout motivée à faire ces vidéos Et c'est vrai que je me suis dit si Youtube c'est ça Moi ça me saoule quoi Après le fait que je n'ai pas d'appartement Que ce ne soit pas mon fond Là vous verriez l'installation devant moi La caméra je l'ai mise sur une bougie et un tabouret Parce que j'ai perdu mon trépied dans le déménagement J'ai cassé un éclairage aussi Donc autant vous dire que rien ne va en tout cas niveau Youtube Après cet été c'est vrai que j'ai été pas mal occupée Si vous me suivez sur Instagram Et sinon je vous mets mon nom quelque part Je suis pas mal partie en vacances Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien Parce que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment Vous savez peut-être du coup que Moi j'avais pris moi-même la décision d'arrêter un de mes stages au mois de février Donc en faisant ça j'avais Je savais ce qui m'attendait Je savais que je n'allais pas être diplômée en même temps que tout le monde En même temps que mes amis Mais entre le savoir et le moment où ça arrive Il y a une petite différence dans ma tête Je savais que ça allait être difficile Et je savais que j'allais sûrement être un peu triste de tout ça Mais c'est vrai que je m'en étais pas forcément rendue compte Et quand c'est arrivé au mois de juillet J'étais quand même contente d'être à l'étranger Et de pas penser trop à ça Mais c'est vrai que ça m'a quand même mis un petit coup au moral On va pas se mentir Mais bon ça c'est... S'il n'y a que ça c'est pas très très grave Voilà il me reste un stage à faire Et après on verra Donc mon stage pour l'instant se passe très bien Il n'y a pas de problème A part le fait que je sois malade Mais sinon ça va Donc voilà C'était un tissu Je crois qu'on me l'avait offert Je ne sais pas du tout d'où il vient Enfin on me l'avait offert dans un swap Là ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de swap Est-ce que ça vous manque les swaps ? Parce que c'est vrai que moi ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait Et à un moment je en faisais tous les trois mois Et là ça doit faire peut-être un an que je n'en ai pas fait Donc voilà il y a eu un petit manque de motivation générale Les vidéos entre les partenariats Les marques qui se croient tout permis Et qui essaient de me boycotter Voilà moi je ne suis pas dans le youtube gang Ce n'est pas mon métier Je ne suis même pas auto-entrepreneur Je ne suis rien du tout Moi c'est juste mon loisir Et du coup voilà des fois j'ai des partenariats Des placements de produits Je vous en parle toujours Là je vous en parle avant que ça soit publié Mais j'aime pas trop ce fonctionnement en fait J'ai l'impression que je suis une machine Alors que pas du tout Et que moi ce n'est pas du tout ce que je recherche Donc c'est un petit peu délicat je trouve Mais bon S'il n'y a que ça Ça va Donc si vous m'avez suivi sur Instagram Vous avez pu voir que j'ai pas mal voyagé Pendant cet été Donc je suis allée J'ai fini l'école vers le stage Le stage pré-pro qui s'est hyper bien passé Vers le 10 juillet à peu près 8 juillet un truc comme ça Ouais 8 juillet Je suis partie 8 jours en Croatie à Split Tout c'était vraiment génial Après on est allé 3 jours Ouais 3 jours et demi à Rome Après je suis rentrée Je suis allée dans le Pays Basque On a fait les fêtes de Bayonne Bon là ça c'était assez marrant Je les avais jamais fait Donc c'était une petite première on va dire Donc voilà il y a eu les fêtes de Bayonne Je suis désolée j'ai pas de miroir Vu que je suis pas chez moi j'ai pas de miroir Et du coup je me maquille dans le retour écran Ça doit pas être très agréable Mais pas trop le choix Donc voilà j'ai fait le Pays Basque Ensuite je suis retournée un petit peu chez mes parents Et puis Et ensuite j'avais En fait j'avais vraiment besoin de bouger pendant l'été quoi Et ensuite Je suis allée en Espagne avec ma famille Avec toute ma famille Donc ça c'était vraiment génial Et après l'Espagne Je suis allée faire un espèce de road trip en Bretagne Et c'est là que je me suis vraiment rendue compte Que j'avais une communauté Et ça m'a fait tellement chaud au coeur C'est que Sur Insta Mais c'est surtout en Bretagne Où je vous ai parlé Où j'ai vraiment interagi avec vous C'est que je connaissais pas du tout la Bretagne On essayait de changer d'endroit tous les jours Et du coup Du coup je vous ai vachement demandé conseils Vous avez été hyper nombreux A me donner des conseils Des endroits où aller Des restos Des gens qui habitaient Dans les villes Et qui me disaient Faut que t'ailles faire ça Faut que t'ailles faire ça Va visiter ça Et j'ai trouvé ça hyper bien Et ça m'a Ça m'a vraiment Remotivée à revenir Même si Bah voilà Là ça fait peut-être Ouais ça fait deux semaines Que je suis rentrée Et que c'est la première vidéo Que je poste Mais Mais c'est vraiment quelque chose Qui m'a motivée Voir que j'avais quand même Une communauté Même si c'est vrai Que mon nombre d'abonnés Stagne totalement Ça fait Ça fait presque un an Que je gagne plus d'abonnés Alors pourquoi je sais pas Je fais toujours Le même nombre de vues Donc après moi Ce qui m'intéresse C'est ça a toujours été ça C'est l'interaction Que je peux avoir avec vous Là je sais que ça fait Hyper longtemps Que j'ai pas publié Donc forcément Enfin ça va me boycotter quoi Youtube va me boycotter de ouf Il va pas Il va pas Trop montrer ma vidéo C'est toujours comme ça Dès que Dès que tu reviens Après une absence T'as pas trop trop de vues Et c'est hyper chiant Parce que Bah parce que voilà On fait ça pour Pour avoir de la visibilité aussi C'est vrai que Moi je fais ça pour vous parler Je me sens proche Avec vous Et autant sur Instagram Du coup là Pendant les vacances Je me suis sentie vraiment proche Mais je sais que Youtube Ça restera au dessus pour moi Parce que c'est là où j'ai commencé Après c'est vrai que sur Insta Je vous montre Beaucoup plus de moments de ma vie Je vous montre Tout ce qui est un peu plus personnel C'est sur Insta Mais voilà Youtube Ça restera quand même Youtube Et je suis très heureuse De revenir Là avec vous J'ai plusieurs idées de vidéos Là je pense que je vais filmer Aujourd'hui plusieurs vidéos Comme ça je suis sûre D'en avoir d'avance Parce que c'est vrai Que c'est assez compliqué Vu que j'ai plus d'endroit Où filmer Et que je suis pas chez moi Qu'on le dise Là je loue l'appartement Mais je suis quand même Pas chez moi Donc c'est un peu compliqué Mais voilà Ça va bien se passer Bon faut que je fasse au mascara Je vais pas me maquiller Plus que ça Donc bon avec du coup Le fait que j'ai plus d'appartement Je trouve ça assez difficile A concilier Et voilà J'ai peur de plus vous plaire J'ai peur de pas être dans Dans ce que vous attendez de moi En fait Quand je vois les vidéos Qu'il y a en ce moment sur Youtube C'est beaucoup de story time Beaucoup de challenge Et moi en fait Je m'y retrouve plus J'arrive pas à trouver Ce que j'aime faire sur Youtube Honnêtement À part les hauls Je prends plus vraiment de plaisir À faire les vidéos Et je peux pas publier des hauls Non plus tous les 3 jours Enfin déjà j'ai pas assez de contenu Enfin je fais pas les magasins assez Pour faire des hauls Tous les 3 jours Et je me dis que je peux pas Je peux pas faire une chaîne Que sur ça Donc là je souhaite faire une vidéo Sur mon rééquilibrage alimentaire Que je commence Pour qu'on essaie de se motiver ensemble Ça va arriver très bientôt Et une vidéo du coup Bah la vidéo que je prépare Là où on boycotte un peu Mais au final c'est quand même une vidéo Que j'ai envie de tourner Parce que pour moi elle est importante Donc voilà C'était une vidéo hyper simple Pour vous dire que je revenais Que j'essaie d'être motivée Donc n'hésitez pas à me dire vous Ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez que Que voilà je Ma présence est vraiment nécessaire Sur Youtube Est-ce que vous avez des conseils Pour que j'arrive à me motiver Des idées de vidéos Mais voyez pas des routines Enfin à chaque fois vous me demandez Des routines et tout Mais j'en ai jamais fait Et ça me ressemble pas C'est pas ce que j'aime J'aime pas me montrer autant Je suis pas sur Youtube Pour me montrer quoi Enfin c'est hyper difficile à dire Parce que ça fait longtemps Que je suis là Et qu'à un moment Si on se fume dans la caméra C'est aussi qu'on a envie De se montrer Mais voilà J'ai pas envie de montrer Mon intimité En tout cas pas sur Youtube Sur Insta un peu plus Mais pas sur Youtube Et du coup les trucs routines Et tout ça m'intéresse pas du tout Moi je fais plus ce challenge A la limite Mode Ou les hauls Vraiment c'est ce qui me plaît Donc voilà Dites moi un petit peu Ce que vous pensez De ce que je viens de vous dire Dans les commentaires C'était un peu brouillon Et c'était un petit peu bizarre Cette vidéo J'espère qu'elle vous aura quand même plu Je vais essayer de la poster Là dans la foulée Même si on est pas samedi Maintenant je vais essayer De poster assez rapidement Toutes mes vidéos Je vous fais à tous De très très gros bisous On se retrouve pour une vidéo Un petit peu plus classique Très bientôt Bye Sous-titrage ST' 501